Le harcèlement moral, il est apparu dans le droit de la fonction publique en 2002 et à partir de là, on a eu un encouragement, une propension à dénoncer des situations, alors de souffrance au travail, de pression au travail, d'abus d'autorité, jusqu'à la plainte de harcèlement moral. Alors, je dirais, entre guillemets, malheureusement, on a pu avoir un abus de la plainte d'harcèlement moral lorsqu'il s'est révélé qu'en réalité, la situation était plus une dénonciation d'un exercice légitime du pouvoir de direction. Ceci étant, l'administration s'est trouvée dans la situation de devoir répondre à des plaintes de harcèlement moral. A partir de là, l'administration a eu à se confronter, je dirais, à des questionnements, des problématiques, nouvelles, bien évidemment. Alors, on a eu deux grandes catégories de réactions. Première réaction, en fait, qui n'en est pas une, c'est l'inertie. Et alors là, c'est la position en réalité à éviter. Encore récemment, on a eu une cour administrative d'appel, la cour administrative d'appel de Paris, qui a condamné une autorité publique pour ne pas avoir réagi face à une plainte de harcèlement moral. Alors, la condamnation, c'était 15 000 euros de préjudice moral et de trouble dans les conditions d'existence. Il demeure que cette somme de 15 000 euros a une certaine importance, notamment pour une petite structure, une petite mairie. Je vous laisse apprécier. La seconde réaction, c'est d'agir. Et alors, cette volonté d'agir suscite, là encore, des problématiques spécifiques. Alors, j'en évoquerai un certain nombre, tout en sachant que je ne suis pas exhaustive. Une première problématique, c'est d'apprécier le harcèlement moral. Parce que là, on le sait, la preuve, elle est assez compliquée à apporter de la part de la personne qui se dit victime d'harcèlement moral. Donc ça, c'est comment apprécier, moi, en tant qu'autorité administrative, une situation dite d'harcèlement moral. Ensuite, le questionnement qui arrive, c'est qui consulter ? Est-ce que j'ai le droit de consulter la médecine du travail ? Est-ce que je peux consulter un organisme paritaire ? Alors là, pour ne pas en désigner un, on a les comités d'hygiène et de sécurité. Est-ce que je peux consulter un organisme au tiers ? Parce que la spécificité de la fonction publique par rapport au secteur privé, c'est de ne pas avoir de procédure de médiation inscrite dans le statut général de la fonction publique. Ce qui est différent du privé. Donc, qui consulter et quel est le rôle de chacun ? Parce que, qu'est-ce que je peux demander à la médecine du travail ? Qu'est-ce que je peux demander à une commission médicale ? Est-ce que la commission médicale peut, par exemple, reconnaître la maladie professionnelle pour un agent qui se plaint d'une situation d'harcèlement moral ? Ensuite, quelles sont les mesures conservatoires que l'administration va pouvoir prendre ? Est-ce que je peux sanctionner un, est-ce que je peux suspendre plutôt un agent ? Est-ce que je dois m'entretenir avec tous les intéressés ? Est-ce que je dois mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ? Et à ce moment-là, à qui est-ce que je l'accorde ? Est-ce que je l'accorde à la victime ? Est-ce que je l'accorde à la victime et à la personne qui est en face ? Voilà toute une série de questions qu'on a et ensuite les mesures à prendre. Alors moi, rapidement, quel est mon rôle, en dehors de celui d'assister une collectivité publique en cas de contentieux ? C'est d'aider la collectivité à y voir plus clair. C'est définir ce qu'est ou pas le harcèlement moral. C'est de cerner quel est le rôle de chacun, quelles sont les responsabilités de chacun, les droits de chacun. Ce qui me conduit à aider la collectivité, l'employeur public, à mettre en oeuvre un guide de procédure pour, on va dire, réagir rapidement, du mieux possible à une situation d'harcèlement moral.